Alors Philippe Sorel, merci de nous recevoir au Super Vedette. Nous sommes au quartier des Beaux-Arts. On vous a laissé le choix de l'endroit où vous interviewez aujourd'hui et vous avez choisi ce bar en particulier. Pourquoi ? Parce que c'est un bar dans lequel je fais toutes les réunions depuis pratiquement 15 ans. Je suis né pas très loin et puis nous avons fait toutes les réunions de la campagne électorale des municipales de Montpellier. Et puis depuis une quinzaine d'années, toutes les réunions pour les cantonales, puisque ici on est sur le canton que j'ai conquis en 1998 et que j'ai gagné trois fois. Donc c'est très symbolique et puis c'est un quartier branché, c'est un quartier jeune, c'est le quartier des arts, c'est le quartier étudiant, c'est un quartier où il fait bon vivre et où les gens se parlent. J'aime beaucoup les quartiers populaires comme celui-là qui ont une personnalité, une identité. En parlant d'identité, justement, vous avez un style plutôt décontracté, pas de cravate, souvent en jean. Et à côté de ça, vous avez un style plutôt tranchant. Est-ce que c'est ça le style Philippe Sorel ? D'abord, sur la tenue vestimentaire, c'est une tenue que j'arbore depuis que je suis en sixième au lycée Joffre. Donc je n'ai pas changé depuis. Je suis bien habillé comme ça, donc il n'y a pas de raison que je n'en change. Bien sûr, quand il y a des tenues très officielles, je me plie à la règle. Mais je crois que les gens ont besoin d'un peu plus de liberté dans l'image des politiques et que les politiques ont aussi besoin de renouveler leur image vis-à-vis de la population et des citoyens. Ensuite, tranchant, oui, parce que quand il faut défendre ceux qui m'ont élu, je ne rigole plus. Je fais le travail. Quand vous ne rigolez plus, notamment, c'est quand il s'agit de mener des audits. C'est un mot qui vous colle un peu à la peau. Pourquoi tant d'audits ? Et est-ce que ça pourrait sous-entendre que vous manquez de confiance entre certaines de ces antennes ? Ah, mais ça, c'est sûr. Quand on fait un audit, c'est qu'on n'a pas confiance dans le tissu administratif auquel on se réfère. Si j'ai lancé une douzaine d'audits aujourd'hui dans les services de l'agglo et de la ville, c'est parce que j'ai besoin de précision sur les fonctionnements. Et qu'avant de passer à l'échelon de métropole, avant de pouvoir enclencher une étape suivante, j'ai besoin d'avoir des précisions et de pouvoir m'appuyer sur des services sains qui fonctionnent normalement comme une administration territoriale doit fonctionner. Justement, vous ne devez pas vous faire que des amis. Je disais ce matin dans la presse une réaction du président du Conseil général de l'Hérault, André Véziné, qui vous tâcleait un peu sur la métropole, se souvenant qu'à l'époque où vous l'applaudissiez dans ses diatribles contre Jean-Pierre Mour, vous n'étiez pas forcément un fervent défenseur dans la métropole, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je vous décris comme plus métropolitain que quiconque, vous qui voudriez une métropole qui irait de Narbonne à Alès. Qu'est-ce que vous répondez à André Véziné ? Je réponds qu'André Véziné a dû se tromper de tract, parce que sur le tract que j'ai distribué et sur les engagements que j'ai pris pendant la campagne électorale, j'ai toujours parlé de métropoles douces, consenties, négociées, respectueuses des communes et des intercommunalités. Je crois que ce n'est pas dérogé à la règle. Le pôle métropolitain ne parle pas de fusion d'intercommunalités. Au contraire, il parle d'accords, de partenariats et certainement pas d'annexions arbitraires des uns vis-à-vis des autres. Je crois qu'André Véziné, avec les départements, craint un peu la disparition des départements, je le comprends. Moi, j'ai été conseiller général pendant 15 ans. J'aime beaucoup le département. J'ai beaucoup d'affection et vous remarquerez que dans mes propos, je n'ai à aucun moment critiqué ou donné ma position sur la disparition des départements. Je n'ai jamais dit cela. Donc moi, je continue mon travail sans critiquer personne et en avançant. Vous savez, il y a un temps pour la guerre et un temps pour l'amour. Moi, aujourd'hui, j'ai fini la guerre. C'est le temps de l'amour. Voilà. En parlant d'amour, vous avez proposé aux communes un pacte de confiance. C'est quelque chose d'assez innovant. De quoi s'agit-il ? Il s'agit pour l'ensemble des maires de l'agglomération, des 31 maires de l'agglomération, de pouvoir travailler ensemble et d'organiser ensemble la gouvernance de l'agglomération. Ce pacte de confiance permet, au travers de la loi qui pourrait conférer à l'agglomération de Montpellier un nouveau statut de métropole, de leur restituer la primauté des interventions à la fois sur l'espace public et sur l'urbanisme, chose dont ils seraient compétents, sur lesquelles ils seraient dépossédés du fait de la loi. Et là, nous rétablissons un peu la primauté des maires par ce pacte de confiance qui a été voté en même temps que l'avis de principe sur le passage en métropole le 17 juillet. Bien accueilli, donc, je suppose ? Très bien accueilli, oui. Très bien accueilli. D'ailleurs, si les parlementaires avaient fait vraiment leur travail, ils auraient intégré ce pacte de confiance dans la loi elle-même. Et ça aurait évité aux communes de faire tout ce travail préparatoire qui est intense, immense et qui mérite une grande médiation, une grande concertation. Vous savez, aujourd'hui, la seule grande ville qui n'est pas au statut de métropole obligatoire au 1er janvier, c'est Montpellier. C'est Montpellier parce que certains parlementaires ont tiré sur la loi pour pouvoir disqualifier Montpellier. Ça m'oblige à faire tout ce travail de proximité avec les maires, avec les communes, les conseils municipaux et les populations. Je ne m'en plains pas. C'est un exercice de démocratie locale remarquable et passionnant. Et si nous arrivons, nous, à fabriquer la métropole par le processus démocratique et pas par une loi édictée à l'Assemblée nationale, nous serons doublement vainqueurs. Parce que d'abord, nous aurons conquis un nouveau territoire métropolitain et parce que nous aurons utilisé une façon de procéder qui est complètement novatrice. C'est celle de la tolérance et du respect mutuel. Et en politique, c'est rare. C'est rare. Tolérance et respect mutuel, c'est ce qu'on peut espérer pour les relations futures avec la région Midi-Pyrénées. Vous avez indiqué vouloir parler d'égal à égal avec Toulouse. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on va pouvoir y arriver quand on voit le point économique que représente la région Midi-Pyrénées dans l'économie nationale ? Oui, bien sûr, nous allons y arriver parce que c'est aussi le souhait de Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse. Et les propos que vous me prêtiez, vous auriez pu aussi les prêter au maire de Toulouse qui a prononcé la même chose. Ensuite, ce n'est pas une nouveauté, la grande région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, l'ancien Languedoc historique, a toujours été pilotée par les deux villes, l'une qui était capitale politique, l'autre capitale administrative, Montpellier-Toulouse. Voilà, donc dans l'histoire, ce qu'au XVe siècle on était capable de faire, que l'on ne me dise pas aujourd'hui, où nous sommes capables de passer sous la manche, où nous sommes capables d'aller sur Mars, que c'est impossible aujourd'hui. Avec la volonté, avec le désir d'harmoniser les fonctionnements et les processus de décision, nous sommes capables de créer là un nouveau territoire politique, avec une autre façon de faire de la politique, qui va nous permettre d'innover. Je crois surtout que les partis politiques ont très peur de ce que je fais, parce que je me base à la fois sur les élus et sur les territoires, et non plus sur les officines des partis politiques traditionnels. C'est comme ma tenue, c'est un peu sur la wave. Bon, on ne s'est pas revient à la traduction. Alors justement, ça me fait penser à une interview qu'on avait eue ensemble l'année dernière, que je trouve encore très actuelle. Je vais vous la lire. Ça c'est un compliment. Vous préveniez plutôt de la nécessité de tourner la page d'un système à bout de souffle, et vous encouragiez les élus de tous bords, à, je cite, « Avoir le courage de faire de la politique autrement dans la transparence, l'éthique et la gouvernance partagée ». Alors maintenant, quand on prononce des noms comme Cahuzac, Tébou, Bacani, Sarkozy, ça doit vous faire sourire ? Oui, moi je ne juge pas, mais je souhaiterais que cet extrait de mes propos il y a un an et demi, vous le transmettiez au président du Conseil général qui me critique, parce qu'apparemment ce que j'ai dit il y a un an et demi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et il y a un an et demi, il ne peut pas ignorer ce que j'ai pu dire pendant la campagne. Donc c'est vraiment une autre façon, encore une fois, je ne veux pas être toxique dans mes propos, mais voilà, je crois qu'il y a eu un fonctionnement politique un temps, aujourd'hui nous sommes dans un autre temps, et le pays a besoin d'oxygène. La vie politique de notre pays a besoin de renouvellement, de mixité, d'ouverture, et de tolérance aussi. C'est une façon nouvelle de concevoir les relations entre les politiques et les territoires. Nous la mettons en place à l'agglomération, nous la mettons en place au travers du pôle métropolitain, qui s'échelonne sur trois départements, l'Onde, le Garl et l'Hérault. Ça c'est un phénomène unique en France de pôle métropolitain. Si nous arrivons à mettre en place ça, nous aurons quelque part procédé à une innovation dans le concept politique et dans la République, parce que toutes les options que nous prenons sont d'essence républicaine. Il n'y a rien dans notre comportement qui ne puisse présager d'autre chose. Entendu. En temps de réforme territoriale, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Il y a deux semaines encore, on avait à nos côtés Christian Bourquin, président de la région d'Angleterre-Consillon. Maintenant les cartes ont changé. C'est Damien Allary qui est sur l'intérim. Est-ce que vous vous êtes entretenu avec lui ? Et surtout, est-ce que vous avez des points de convergence ou de divergence ? Vous savez, je connais Damien Allary depuis de très nombreuses années. Il est conseiller général du canton de Saint-Hyppolite-du-Fort. Sa suppléante est une amie de longue date, puisque je la connais depuis pratiquement 30 ans. Ma mère est originaire d'un village de son canton. J'ai pris l'apéritif avec lui il y a trois semaines à Pompignan, au café de Pompignan. Je l'ai reçu en mairie quelques temps avant qu'il ne se présente à la présidence de la région. J'ai de très bonnes relations avec Damien Allary. Après, chacun est à la tête d'une institution. Chacun fait sa route, librement. Et il n'a pas tenté de vous faire réagir à votre fameuse phrase « La région m'intéresse » que vous aviez prononcée il y a quelques mois ? Cette phrase était destinée essentiellement à Christian Bourquin, qui lui, pendant la campagne électorale, avait assédé à bout de champ. « Montpellier m'intéresse », j'ai renvoyé gentiment « La région m'intéresse ». Et comment peut-il en être autrement quand on est maire de la capitale régionale ? Alors, j'aurais une question. Une des premières décisions que vous avez prises lors de votre installation à l'agglomération Montpellier, ça a été de mettre fin à Montpellier Unlimited. Alors maintenant, on ne connaît même pas le positif des marques ombrelles sur les territoires. Ici, on a la French Tech, mais qui ne concerne pas l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il va y avoir une autre marque pour Montpellier bientôt ? Notre dernier repas avec Christian Bourquin, parce que même si on a eu quelques heures frontaux en termes politiques, nous étions capables de nous parler et de déjeuner ensemble. Puisqu'il y a trois semaines, nous avons déjeuné ensemble en haut de la région. Et je lui ai dit que j'étais tout à fait favorable à intégrer le mot de Montpellier dans Sud de France. Montpellier, Sud de France. Sud de France, c'est une marque ombrelle qui existe déjà. Et y rajouter le terme de Montpellier permettrait de spécifier l'ensemble des entreprises qui se trouvent sur le secteur du grand territoire de la ville et de bénéficier de la marque déjà connue de Sud de France. Je crois que c'est une bonne solution qui est beaucoup moins onéreuse que les 11 millions d'euros d'unlimited. En parlant d'économie, j'aurais une dernière question qui concerne le chômage. Montpellier, souvent en bas du classement, souvent qualifié de capital du chômage. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que maire, en tant que président d'agglomération, pour tenter d'infléchir la courbe du chômage ? Je sais que le terme est malheureux, mais... Oui, la réponse est longue, parce qu'on ne résout pas ce problème-là en trois phrases lapidaires. D'abord, l'emploi, la création d'emplois, est essentiellement inhérente à la création d'entreprises et donc au secteur privé, même si les collectivités publiques assurent des emplois de fonctionnaires dans les collectivités territoriales, mais l'essentiel des emplois sont créés par les entreprises privées. Ici, on n'a pas de grandes industries, on n'a que du tertiaire, on a des entreprises de tertiaire, on a des commerçants, des artisans, des professionnels libéraux, des PME, des PMI. Ce sont d'ailleurs eux qui proposent le maximum de création d'emplois. Voilà, mais il faut les aider. Et comment peut-on les aider ? D'abord avec des aides directes sur les parts d'activité, sur les pépinières d'entreprises, sur l'accompagnement à l'installation, sur l'urbanisme et les schémas de cohérence territoriaux qui peuvent ménager des espaces où installer les nouvelles entreprises, des aides directes à l'aide d'entreprises par le jeu des... Il n'y a pas un remède unique, si vous voulez. Il faut les aider au niveau de l'immobilier aussi. Et puis sur les grands équipements, parce que notre région ici, elle est sous-équipée, notre agglomération. Il manque les deux contournements Est et Ouest pour l'accessibilité à la ville, il manque... Le doublement de l'autoroute A9 n'est pas encore réalisé. Au-delà de 20 heures, il n'y a plus de TGV qui vont à Paris. Et on a un aéroport de ville de province. Ça s'arrange. Donc il faut réorganiser l'ensemble de tous ces grands équipements qui peuvent proposer aux chefs d'entreprise tous les moyens de transport modernes, nationaux et internationaux pour qu'ils puissent choisir notre site pour s'y installer. Alors pour terminer cette interview, j'aimerais vous proposer un petit jeu. On m'a dit que vous étiez joueur. Alors je vais vérifier ça. Je vais préparer ici 5 fiches. Je retourne. Sur lesquelles sont inscrites chaque fois un mot-clé. Alors je vais vous proposer d'en tirer un minimum 3 sur les 5. Si vous souhaitez aller jusqu'en bout, on terminera. 7 janvier 2014. Oui, c'est la date où j'ai été exclu du PS. J'ai oublié. D'ailleurs, non. Ah ça c'est Hélène Mandrou, maire de Montpellier avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est la première femme maire de la ville depuis la création de la ville et qui m'a soutenu, certes à la fin, mais elle m'a soutenu. Vous lui dites merci aujourd'hui ? Oui. Oui, j'ai d'ailleurs demandé pour elle le statut de maire honoraire de la ville et j'ai de très très bonnes relations avec Hélène Mandrou. Vraiment. Faire mieux avec moins, c'est notre slogan de campagne avec Max Lévita concernant les finances. Nous avons d'ailleurs répondu favorablement à ce slogan puisque nous avons accepté et nous l'avons réalisé de ne pas augmenter les impôts à la ville et à l'agglo. Les taux d'imposition sont restés à 0%. On continue ? Oui, allez. Secret inavouable. Ça, il n'y a pas de joker. Je peux le traiter en dernier ? Alors Chicago, oui, c'est que je n'ai pas envie que Montpellier devienne Chicago à la lumière du double meurtre qui s'est fait au Le Maçon et pour lequel j'ai demandé à Bernard Cazeneuve et au Premier ministre Manuel Valls de nous octroyer, 25 policiers de plus, ce qu'ils ont accepté de faire. Secret inoubliable. Inavouable. Inavouable. Je ne peux pas le dire alors s'il est inavouable. Mais inavouable. Un artiste que vous aimez et peut-être dont vous avez un petit peu honte ou une gaffe ? Je n'ai pas ces souvenirs-là. Vous savez, tout ce que je fais, globalement, je le fais devant la presse. Donc je n'ai pas vraiment de secret pour la presse. Je communique beaucoup. Tout ce que je fais, je le fais au grand jour. Parce que là aussi, c'est une nouvelle façon de faire de la politique. Moi, je veux que les Montpellierains soient au courant de la façon dont ont été organisées les collectivités publiques dont j'ai la charge aujourd'hui. Je veux qu'ils en soient conscients. Lorsque je suis devant des problèmes de gestion, de personnel, je veux qu'ils sachent la réalité des choses. Je dirais qu'il faut dire la vérité aux Français. Manuel Valls dit toujours qu'il faut dire la vérité aux Français. Moi, je vais essayer de dire la vérité aux Montpellierains et aux habitants de l'agglomération. Donc je n'ai pas de secret inavouable. Merci. Merci. Merci.